Alors aujourd'hui les loulous, j'ai décidé de vous raconter un petit conte traditionnel. Il s'agit du conte des trois petits cochons. Je pense que c'est une histoire que vous connaissez déjà et que vous appréciez déjà beaucoup. Il était une fois, trois petits cochons bien roses et bien ronds. Le temps était venu pour eux de quitter leurs parents et de se construire chacun une belle maison. Oh, il y a la maman qui pleure ici de voir partir ces trois petits cochons. Arrivé dans une jolie clairière, les trois frères décidèrent de s'y arrêter. Le premier petit cochon, pressé de cueillir des fruits, choisit de construire au plus vite une maison tout en paille. Coucou petit cochon, dans ta maison de paille, toute jaune. Le deuxième petit cochon, lui, avait plus envie de jouer que de bricoler. Il rassembla à la hâte des branches et des planches pour bâtir une maison tout en bois. Les deux petits cochons eurent bientôt terminé et s'empressèrent d'aller s'amuser dans les bosquets. Pendant ce temps, le troisième petit cochon travaillait dur. Il s'appliquait à construire une maison très solide, faite de briques et de ciment. Oh, regardez le petit cochon, il a une brouette et une pelle. Bientôt, le loup surgit de la forêt. Comme il avait grand faim, il s'approcha de la maison de paille. Il souffla, 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 souffla et la maison s'envola. Apeuré, le plus jeune cochon s'enfuit jusqu'à la maison de bois. Mais le loup s'approcha encore. Il souffla, 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 sur la maison de bois qui s'envola. Vite, les trois petits cochons se réfugièrent dans la maison de leurs frères. Le loup s'approcha enfin de la maison de briques. Il souffla, 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 souffla et souffla, encore, encore. Mais la maison ne bougea pas. Rouge de colère, le loup était plus déterminé que jamais à croquer ses trois petits cochons. Il grimpa alors sur le toit et se laissa glisser le long de la cheminée. Plouf ! Le loup tomba directement dans une marmite d'eau bouillante posée dans le foyer. Le repas des petits cochons était prêt. Depuis ce jour, les trois petits cochons vécurent heureux et bien à l'abri dans leur solide maison de briques. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Alors les loulous, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez pouvoir maintenant raconter à votre papa, à votre maman, l'histoire des trois petits cochons qui n'a plus de secret pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt les loulous ! Sous-titrage ST' 501